Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont doués, ils ont entre 9 ans et 17 ans, ils viennent de partout au pays, de Vancouver à Fredericton, et ils ont un point en commun. Ce sont tous des virtuoses de leurs instruments, des doués pour ne pas dire des surdoués de la musique. Peut-être que vous vous rappelez, en janvier 2016, tous les vendredis soirs à la télé de Radio-Canada, on découvrait ces prodiges de la musique classique grâce à la série Virtuose que proposait Grégory Charles. Et Grégory Charles agissait alors comme mentor de l'émission. Alors, on ne pouvait pas trouver de meilleur mentor parce qu'on connaît Grégory Charles. C'est un musicien guéri, passionné de musique et surtout passionné d'enseignement de la musique. Alors, semaine après semaine, on était séduit par ces jeunes musiciens qui s'exécutaient devant Grégory Charles, d'abord en classe de maître et puis ensuite sur un plateau de télévision et devant public. La série télé est devenue spectacle. Spectacle qui, depuis quelques mois, sillonne le Québec. Eh bien, les voici au théâtre de Deux-Rives, Virtuose, le spectacle. Grégory Charles a réuni les meilleurs pour jouer en solo ou en groupe et ils vont présenter un répertoire varié qui va des pièces de bravoure classique à des airs populaires et même des compositions de Grégory Charles. Et en tout, ils vont jouer une vingtaine de titres, dont ceux entendus lors de la saison, auxquels vont s'ajouter une sélection de pièces bien connues du répertoire classique et aussi des morceaux de musique pop. Le spectacle s'articule en deux temps. Une première partie pendant laquelle les jeunes vont jouer une succession de pièces impossibles à jouer, comme même les professionnels trop difficiles, et une deuxième partie où ces Virtuoses vont jouer ce que le public demande. Grégory Charles dit qu'ils sont capables de tout faire. Ce sont de véritables prodiges et partout où ils passent, c'est l'admiration et le bonheur de les entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada